Le hasard en histoire Le hasard en histoire. Alors, l'historien, l'historienne sont des enquêteurs. Leur travail consiste à approcher le plus près possible de la vérité, certes, mais les archives ne disent pas tout. Il y a parfois des trous, il y a parfois des inconnus, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de documentation. Alors, est-ce que ces phénomènes qu'on ne peut pas complètement expliquer, c'est parce qu'il y a un manque de documentation, ou c'est parce qu'il y a véritablement du hasard ? Le hasard est un défi, car le discours historique est un discours de rationalité des événements du passé. On essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Or, précisément, les êtres humains, par nature, et nous le sommes tous à l'échelle individuelle, nous ne sommes pas que des êtres de rationalité. Par conséquent, faire un discours historique, c'est une sorte de quête impossible, une sorte de défi qui nous est lancé de mettre, justement, cette rationalité, là où peut-être il n'y en avait pas pour les acteurs du temps. Et en ce sens, la grande difficulté de l'histoire est d'établir ce discours-là. C'est pour ça que la discipline historique est une discipline qui est extrêmement stimulante, car on doit revenir, on peut revenir en permanence, et rediscuter des éléments qui ont déjà été vus pour proposer de nouvelles explications, et justement faire la part peut-être au hasard. Alors, la question du hasard en histoire ouvre la question de la causalité ou du déterminisme. Est-ce que c'est un hasard si les balles de Liar-Virosval touchent Kennedy, alors que De Gaulle échappe à l'attentat du petit Clamart ? L'historien va devoir répondre à ces questions, il va devoir envisager toutes les hypothèses. Parfois, il ne trouvera pas de réponse rationnelle, et donc il estimera que c'est du hasard, mais il n'est pas impossible que ses successeurs, eux, trouvent une réponse rationnelle, et que finalement, cet ensemble de faits devienne un ensemble dont la causalité s'enchaîne de façon beaucoup plus précise. Alors, lorsqu'on fait de l'histoire du temps présent, c'est encore plus compliqué, et cette question de la causalité, elle se pose d'une façon encore plus aiguë, parce que très souvent, on ne connaît pas l'issue du sujet qu'on est en train d'étudier. On ne sait pas ce que l'événement, sur quoi les événements ou les acteurs qu'on est en train d'étudier vont déboucher. Et donc, on est dans une histoire en devenir, ce qui signifie qu'on va l'analyser différemment, parce qu'on ne va pas finalement fataliser l'histoire, on ne sait pas comment ça se finit, et donc on va être beaucoup plus dans une analyse ouverte. Le hasard a peu de place dans ce type d'analyse, parce qu'on sait que quelqu'un, un jour, aura une réponse beaucoup plus définitive que nous aux questions qui peuvent se poser. Certains historiens ont pu penser, écrire, que l'histoire de l'Europe aurait été différente si les Perses avaient remporté la bataille des Marathons. C'est oublié un peu vite que, en fait, dix ans après, en 480, les Perses s'emparent d'Athènes, la détruisent, la pillent, et que cette destruction n'a pas changé le cours de l'histoire, ni le cours des guerres médiques. Ce qui est en jeu ici, évidemment, c'est la difficulté pour les historiens de penser ensemble le particulier et le général, le local et le global, l'événementiel et le temps long, la longue durée, de penser ensemble ce qui est aléatoire et ce qui est prévisible. À tout moment, en fait, évidemment, pour l'historien, on doit avoir conscience qu'il existe une pluralité de possibles dans chaque société. L'avenir n'est pas écrit. Et en même temps, le travail de l'historien, c'est aussi dégager des tendances longues, des tendances qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont marquer, en fait, les évolutions historiques. Malgré ce travail, évidemment, à la fois du général et du particulier, évidemment, ce qui ressort aussi comme conclusion, c'est que le travail historique, c'est toujours un travail qui reste fragmentaire. C'est un travail qui, fondamentalement, reste inachevé et qui laisse donc, en fait, de nombreuses perspectives pour ceux qui nous suivent et qui vont poursuivre ce travail d'approfondissement. Si derrière le terme de hasard, on entend événement hasardeux, inopiné, qui a pu changer ou pas, d'ailleurs, le cours de l'histoire, oui, on peut le penser. Et c'est même très intéressant parce que ça permet de replacer l'importance de l'événement par rapport aux structures, aux constructions sociales, etc. Si on prend un exemple tout simple, on sait que Jeanne d'Arc a changé le cours de la guerre de Cent Ans et, partant, l'histoire de l'Europe. Mais il se trouve qu'à ses premiers faits d'armes, au siège d'Orléans en 1429, elle s'est pris une flèche. Que se serait-il passé si elle était morte de cette blessure ? Ça, c'est assez vertigineux. Autre exemple. En 1120, un bateau quitte le bord de Barfleur en Normandie et sombre à cause d'une trompette. C'est un événement comme un autre. Il se trouve qu'à l'intérieur, il y avait le fils du roi d'Angleterre, Henri Ier-Bauclair, et que la mort de cet héritier naturel et successeur sur le trône d'Angleterre a déchaîné une guerre civile et l'arrivée, au bout du compte, quelques décennies plus tard, des plantagenets, ce qui a également changé le cours de l'histoire de l'Europe. Donc, ces événements nous montrent à la fois la place de l'événementiel et la réaction aussi, la capacité à s'adapter à ces événements inopinés et hasardeux de la part des sociétés humaines. Et donc, en fait, le phénomène hasardeux a nourri tout un tas de réflexions que l'on appelle l'histoire contrefactuelle et qui, justement, s'amusent un peu à réfléchir avec des « et si ? » Et si Jeanne d'Arc était morte le 7 mai 1429 ?